Alors déjà un grand merci d'être venu ce soir, même si au niveau sportif la saison a commencé déjà depuis quelques temps, ce soir c'est notre premier gros événement du stade niçois qui va démarrer en fait la saison, une belle saison 2021-2022 passionnante avec un renouveau des nouveaux joueurs, un nouveau staff, mais on vous expliquera tout ça tout à l'heure. Moi je suis juste là pour vous faire la présentation, le déroulé, donc en premier lieu je donnerai la parole à Patrice Prévost, président de l'association, qui vous parlera un peu de la formation, de l'école de rugby, des jeunes. Ensuite la parole sera donnée à Régis Bauchet, directeur général du stade niçois, qui vous parlera du développement économique, de la holding, de nos investisseurs, nos partenaires et des projets. Ensuite Régis Brandinelli, président de la SAS, qui vous parlera aussi des projets et de l'équipe première. Ensuite on donnera la parole à quelqu'un qui n'aime pas avoir le micro, mais tant pis pour lui, David Bolgajvili, entraîneur général, qui fera la présentation du staff et ensuite il y aura la présentation de l'équipe première. Alors pour essayer d'écourter, on fera par poste, par ligne. Ensuite on va enchaîner sur une petite vidéo de présentation de la nouvelle saison 2021-2022 et ensuite on aura une conclusion de la part de monsieur Jaume, adjoint au sport, qui représente monsieur Christian Estrosi, qu'on remercie. En tout cas merci à tout le monde et on n'oublie pas un petit clin d'œil, toujours pour James. Voilà. James, on est avec toi. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Christian Estrosi nous a averti qu'en raison d'événements indépendants de sa volonté, il regrette de ne pas pouvoir être parmi nous, mais il recevra le club dans les tout prochains jours pour qu'on puisse travailler comme on aurait pu le faire éventuellement ce soir autour d'une bière. Je suis très honoré et le stade niçois également est très honoré. Il entre dans la dixième année de ses activités rugbystiques d'être reçu dans ce stade de l'Alliance Riviera. Ce stade de l'Alliance Riviera représente beaucoup pour nous parce que déjà c'est un des plus beaux stades d'Europe construit par un de nos partenaires, Vinci. Mais également, on y a beaucoup d'amis, notamment Patrick Florence et Valentin Tout-le-Monde qui sont chargés de la gestion de ce stade et avec qui on a noué des liens d'amitié et on projette pour l'avenir des projets avec la croissance du stade. Mais aussi Alliance, le groupe Alliance. Jacques Richier et Fabrice Michel Villas ne sont pas là ce soir, mais ils ont œuvré pour que ce stade porte le nom de l'Alliance. Et Alliance est un des premiers mécènes depuis les premiers jours du stade niçois. Et donc à plus d'un titre, nous sommes attachés à ce stade et c'est pour cela que ce soir nous avons tenu à être au stade de l'Alliance Riviera. Je tenais à remercier quelques-unes des personnes qui sont présentes, même si tout ce que j'aurais oublié sera rappelé par Régis Randinelli ou Régis Bochet, mais notamment Philippe Manassero du comité départemental olympique et sportif, représentant la Ligue Sud de rugby et la fédération Arnaud Schneider, qui sont présents également aujourd'hui. Messieurs et mesdames les responsables des services des sports de la ville de Nice, notamment M. Charlot, M. Schram et Jean-Marc Gium, qui nous portera la parole du maire tout à l'heure. Je remercie également le comité directeur de s'être déplacé et d'être parmi nous. Aujourd'hui, ils sont souvent à l'oeuvre aux côtés du stade niçois. En ce qui concerne l'association du stade niçois, elle est donc active depuis une dizaine d'années et elle va connaître des évolutions. Au niveau des installations, la mairie n'a pas été avare depuis quelques années puisque aux terrains synthétiques qui nous ont été accordés et à la salle de muscu qui a été bâtie se sont ajoutés cette année des travaux sur les éclairages, d'importants travaux qui permettent, dans le cas d'une montée en division supérieure, la diffusion sur les chaînes nationales. Également une tribune sur le terrain 5 qui va permettre à nos jeunes espoirs de voir leurs parents assis pendant les matchs, la réfection des filets, les grillages, la mise en place de nouveaux partings et une aire de télédiffusion qui a été également bâtie pour l'équipe TV, France 3 et les autres chaînes qui diffuseront nos matchs. Nous aurons également un nouveau barnum qui va être mis en place pendant l'été. Les équipements sont fournis par l'association du stade niçois mais la mairie a beaucoup oeuvré également et en cela je remercie beaucoup la mairie de Nice par rapport à tout ce qui a été investi mais je pense que monsieur Gium reviendra sur ces différents points. Pour ce qui est de l'humain maintenant, les équipes du stade niçois sortent de deux années d'hibernation pour beaucoup d'entre elles à cause de la Covid-19 mais malgré tout on se projette pour l'année prochaine sur des divisions qui sont particulièrement intéressantes pour nos jeunes. Pour la première année depuis bien longtemps, nos équipes jeunes joueront en KD, Goderman et à la mercerie face à des équipes de top 14 et de pro D2. Il en sera de même en junior puisque nous sommes qualifiés également en Krabos et nos espoirs aussi auront la possibilité de se confronter aux meilleurs puisqu'ils seront en catégorie élite pour la première fois de l'histoire du club. Donc pour nos jeunes, c'est une récompense qui est liée au travail qui a été effectué au sein du club et qui a permis une formation de qualité puisqu'on aura plusieurs joueurs PPF, c'est-à-dire censés évoluer en KD en junior dans l'équipe de France. Ensuite, nous avons également un grand attachement au sein du stade niçois pour le rugby féminin et si notre équipe à 15 continuera à évoluer sur tous les terrains de France en étant la première équipe du département et une des meilleures sur la Ligue Sud, nous aurons également pour la première fois nos cadettes qui vont évoluer à 15 et ça effectivement c'est quelque chose auquel on tient puisque après avoir joué à 7, à 10, à 15, on a maintenant un effectif suffisant pour se confronter à une compétition à 15. L'école de rugby va continuer son oeuvre formatrice mais elle s'est beaucoup investie ces dernières années grâce à Rivaz sur les quartiers avec notamment la balle ovale qui est pratiquée sur le quartier des Moulins, l'action cœur de cité qui est menée avec les quartiers prioritaires de la ville et les opérations quartier d'été et caravane du sport qui permettent de démocratiser le rugby dans la perspective de la Coupe du Monde 2023. Nos loisirs aussi sont de plus en plus nombreux, il faut trouver une place pour ceux qui vont pas pouvoir jouer en équipe 1 et David Bolgazoui était très très sélectif donc on a maintenant effectivement deux équipes loisirs, une pour les nouvelles pratiques et une pour le rugby à 15. Enfin notre équipe senior qui va vous être présentée sous peu s'efforcer tant au niveau du groupe joueur de se renforcer et je ne vais pas revenir sur les affres de la saison passée, ils ont malheureusement été nombreux. C'est une saison qui a beaucoup apporté mais qui a aussi beaucoup apporté au niveau de son lot de peine et donc je n'oublie pas non plus James Lassie qui est sur son lit d'hôpital et j'espère qu'il nous regardera. Voilà donc je vais laisser la parole à Régis qui va davantage se pencher lui sur le financier, le partenariat. C'est un peu sa spécialité au sein du club. Il ne fallait pas travailler. Merci Patrice. Il ne fallait pas travailler dans la banque si on voulait aller sur ces fonctions là. Deux mots simplement pour dire que le projet comporte, il est ambitieux bien sûr mais il est possible uniquement par rapport aux partenaires économiques qui composent notre territoire. Donc c'est vrai qu'on a développé un club des partenaires avec aujourd'hui plus de centaines de partenaires là où il y avait 20 à 30 partenaires il y a deux ans. Donc c'est quelque chose qui marche bien. On arrive à garder nos partenaires en place. Donc ça c'est important. On comprend qu'on ait un contexte Covid qui ne soit pas forcément simple mais ça veut dire que la fidélité est là, c'est essentiel. Si on arrive à avoir ce projet avec les ambitions qui sont les nôtres aussi, c'est grâce à la constitution d'une holding, ce qu'on appelle la holding des entrepreneurs azuréens. C'est bien d'avoir un focus, vraiment que deux minutes dessus mais aujourd'hui il y a des gens qui croient à leur territoire, qui croient au modèle économique qu'on est en train de développer sur Nice. Donc il y a cinq partenaires que j'aimerais citer ce soir particulièrement puisque aujourd'hui vraiment c'est eux qui nous permettent d'être dans ce niveau d'ambition. Donc il y a le groupe Renault Trucks avec Pierre Hippolyto qui est pas loin. Il y a Laurent Bourrelli que j'ai vu un peu plus loin qui est le groupe Purexpert avec BTF. On a Laurent Villa, le groupe RX Bifos qui nous accompagne sur des projets de restauration. On a Nissan Nice avec Yann Delieuvin et Franck Kanata, le groupe Transcan. Donc ils nous ont rejoints. On a créé la holding il y a maintenant six mois, un an. Il nous amène une vision de chef d'entreprise qui est assez constructive et qui nous permet d'avancer. On a aussi une très bonne nouvelle, c'est qu'on a le groupe AG Invest qui nous rejoint comme nouvel actionnaire sur le club en la personne d'Axel Gravrol, ce qui est une excellente chose. Pour finir deux choses, on va simplement vous faire part des projets économiques qu'on a réalisés l'année dernière pour que vous puissiez vous rendre compte des avancées qui peuvent être faites. On a acheté des appartements pour des joueurs. Aujourd'hui, le club, les budgets locatifs pour nos joueurs sont importants. On essaie de loger nos joueurs sur des appartements qui appartiennent au club. On a créé l'ASS avec une prise de participation de l'ASS qui fait que la holding est majoritaire en partenariat avec l'association. On a lancé notre système RX qui est le système de commande à la place qui est encore à demande, est encore à travailler, mais qui est hyper intéressant, qui fait qu'on a en majeur nos recettes de 50% sur les jours de match. Et on a ouvert, on a vu chez Vuteura tout à l'heure, on a ouvert notre boutique à Nice Étoile, plus une boutique en ligne. Donc Nice Étoile, c'est grâce à Patrick Nollier qui est là et via le groupe Amerson qui nous permet d'avoir une vraie visibilité. On a besoin de mettre du rugby au cœur de la ville. Donc ça, c'est ce qu'on a fait cette année. La saison qui arrive, on va voir des projets. On va déjà essayer de continuer sur les projets qu'on a initiés. On va, grâce à Laurent Villa notamment, on va développer une brasserie à la gare qui est Nice Iconique, qui est une brasserie de 500 m². Vraiment, l'idée, c'est de mettre le rugby au cœur de la ville. On va élargir le club aussi avec une action de crowdfunding qui a vocation aussi à élargir le champ des partenaires. Mais on communiquera dans un deuxième temps. Mais l'idée, c'est bien d'avoir les entreprises, les institutions et les socios qui fondent notre territoire. Merci. Dans les discours, ne jamais passer en troisième. Sinon, la moitié du discours qu'on a préparé, on le menton balot, ce qui est à peu près le cas. Il faut que je recombine. Je vais juste en profiter quand même parce qu'on le fait souvent. Mais je voudrais juste que Pierre Hippolito et Laurent Bourilli, puisque je pense que ce sont les deux qui sont présents ce soir, puissent venir avec nous pour que tout le monde les connaisse, tout simplement. Je pense que nos autres actionnaires ne sont pas là. Merci beaucoup. Alors moi, mon objectif, c'est simplement de vous expliquer ce qu'est une SAS en deux secondes. Mais je pense que vous connaissez tous. Une SAS, c'est simplement avec l'évolution du club qui est devenue professionnelle. Toute la partie professionnelle, c'est à dire l'équipe première et les activités qui sont des activités commerciales, comme toutes les activités comme le clubhouse et les boutiques, par exemple, sont parties sur une structure professionnelle, c'est à dire avec TVA, etc. Ça ne change rien sur le fond du club. C'est à dire qu'on reste un club. Et ce que j'ai marqué en priorité avant de passer au remerciement, c'est qu'on a une ambition et une seule. Je pense que les joueurs le savent puisqu'on leur en parle régulièrement. On veut être un club professionnel ensemble, l'association, la holding, avec vous tous, les partenaires, etc. Mais on veut avoir une ambiance familiale. Ça, c'est vraiment un objectif précis. On veut garder cette ambiance qui fait qu'aujourd'hui, on fait plus de choses alors qu'on n'est pas très nombreux et que chacun d'entre vous peut participer et contribuer au quotidien. Moi, j'ai deux mots de remerciement, mais ça a déjà été dit. Je vais être très rapide parce que je sais que d'abord, c'est long, les discours en général, et ensuite parce que l'objectif, c'est qu'on passe un bon moment ensemble. Ce n'est pas que vous nous écoutiez. Mais c'est quand même de vous expliquer que le club a beaucoup évolué depuis quelque temps. C'est effectivement beaucoup d'énergie de la part de tout le monde et on a toujours besoin d'énergie. Mais il faut prendre le temps aussi de remercier tous les gens qui contribuent au quotidien et qui nous font confiance. Alors la mairie, on l'a déjà dit, la fédération aussi, les partenaires de la SAS, on ne va pas le redire, mais c'est important. Nes, donc le stade aujourd'hui qui nous aide beaucoup et avec qui on a beaucoup travaillé. Je pense aussi à Jacques Richer qui nous a fait confiance depuis longtemps et qu'on a cité tout à l'heure aussi. Je pense aussi à Duncan qui nous habille aujourd'hui avec des costumes qui sont particulièrement beaux et qui remplissent les penderies de nos joueurs avec de beaux costumes, ce qui est important aussi pour l'image. Je voudrais remercier aussi, on en a parlé tout à l'heure, toutes les équipes du stade niçois, les équipes sportives qui font que les jeunes de 6 ans à plus de 20 ans et après l'équipe première sont très bien encadrés. Si Patrice disait tout à l'heure qu'on a la chance aujourd'hui de faire que nos équipes jeunes sont en élite, c'est-à-dire au niveau top 14, c'est aussi parce qu'il y a un super travail qui est fait par les équipes sportives et par les équipes administratives qui accompagnent ces jeunes. Je voudrais remercier aussi les équipes du club qui sont là aujourd'hui et qui ont fait que ce genre d'événements qu'on était totalement incapables d'organiser il y a quelques années, pas parce qu'on n'a pas de cœur et parce qu'on n'avait pas envie, mais parce qu'on n'était pas structuré pour le faire, je voudrais leur remercier. Je pense à Guillaume, je pense à Mathieu, je pense à Émilie et à toute son équipe du Clubhouse, à Étienne, à Pierre, à Théora, à toute l'équipe qui est là. Je pense aussi aux équipes administratives qui sont là au quotidien et qui font que nos joueurs sont payés dans les délais, que nos factures sont payées dans les délais, que nos partenaires peuvent nous payer dans les délais et qu'on peut du coup avoir des sous sur notre compte pour pouvoir payer tous les joueurs. En fait, on est devenu une structure. La SAS aujourd'hui, c'est presque 60 salariés. Alors ça paraît pas grand-chose, mais ça donne des responsabilités et ça nous oblige à créer et à avancer par petites étapes pour respecter le club, son histoire, pour respecter tous les joueurs dont on a la responsabilité et pour respecter aussi chacun d'entre vous et chacun des spectateurs qui vient nous voir. Un mot aussi sur le staff de l'équipe première, après ce sera ma transition, vous avez remarqué que c'est amené comme ça petit à petit. Ce sera le staff, David bien sûr avec son équipe, Martin qui a évolué dans ses fonctions. Je pense aussi donc à Yannick Haussmann qui nous a rejoint cette année, Sébastien Bruneau qui nous a rejoint aussi, Victor Macker et Romain Guérin. Je pense à toute l'équipe qui participe, l'équipe médicale, l'équipe aussi, les intendants qui sont là au quotidien, qui les accompagnent, qui font que la vie des joueurs est toujours plus simple. Je pense aussi à tous les bénévoles du club qui sont à l'association, qui s'occupent tout simplement de faire que ce soit sympa de venir au club et qu'on arrive à faire plein de choses. Par principe, quand je remercie, j'oublie toujours du monde, donc j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop, mais je pense à tout le monde en disant tout ça. Et une dernière chose, on a parlé de nos grands actionnaires qui ont constitué la SAS. Moi, je n'oublie pas que j'ai passé beaucoup de temps aux côtés de Patrice, de toute l'équipe, etc. Aussi parce qu'on avait tous les partenaires et quels que soient les partenaires, je vous remercie. Je vous remercie de nous faire confiance. Le projet n'est pas simple, il est beau. On a passé des moments très agréables. On a passé des moments très désagréables l'année dernière, en tout cas très tristes. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on construit pour le club, pour la ville, pour les jeunes et pour le rugby. Et on espère qu'on pourra encore construire longtemps avec vous. Et dernière chose, on a de plus en plus de membres du comité directeur qui sont investis, présents et qui arrivent encore aujourd'hui. On a constitué, comme on avait constitué un comité directeur pour l'association, un comité directeur pour la SAS. Je remercie tous les collègues qui sont là, qui donnent de leur temps bénévolement et qui sont toujours aussi investis pour pouvoir faire avancer le club juste par plaisir. On est tous bénévoles, mais c'est un vrai plaisir de venir dans ce club et d'avancer. Voilà, je vais simplement vous dire maintenant en deux mots quel est l'objectif du club. Vous allez voir, c'est très rapide. Je l'ai dit, un club pro avec une ambiance familiale, un club qui assure une formation des jeunes jusqu'aux plus grands avec un objectif via le Pôle Espoir et le centre de formation qu'on a lancé cette année, c'est de faire qu'on ait de plus en plus de joueurs formés à Nice qui jouent en équipe première. On a eu l'arrivée du centre de formation cette année avec un directeur du centre de formation qui nous a rejoint et dont l'objectif, c'est d'aller voir David en lui disant qu'est-ce qui manque à ces jeunes pour pouvoir jouer en première ? Il manque ça, ça et ça. Et pendant deux ans, un an, deux ans, trois ans, on va les faire travailler pour qu'ils puissent jouer en première. Ça, c'est important aussi parce qu'un club formateur, c'est un club qui dure. On a aussi, et ça c'est un dernier sujet, un objectif cette année. Alors je vais reparler de 2020-2021. C'était une année, une très belle année. Sportivement, moi je remercie tous les joueurs, le staff. Il y a eu un travail qui a été fait qui a été remarquable. On a été premiers toute la saison. On ne peut pas résumer la saison à avoir perdu le match contre Narbonne. Par contre, je pense qu'on a pris cinq ans d'ancienneté et d'expérience en l'espace de 48 heures. Enfin, peut-être pas 48 heures, mais je dirais un mois parce que malheureusement, on a eu aussi l'expérience de James. Ça va nous servir, c'est sûr. Je pense qu'on ne gérera plus les choses de la même manière aujourd'hui. Et en tout cas, moi, je retiens de cette année, d'abord, une ambiance extraordinaire. Des joueurs qui se sont investis. Je pense qu'on a été très au-dessus de ce qu'on pouvait faire en temps normal parce que le staff a fait du bon boulot, mais parce que les joueurs aussi ont été réceptifs et ont beaucoup progressé. Alors qu'est-ce qu'on peut se souhaiter pour 2021-2022 ? Tout simplement, on ne va pas se cacher derrière notre petit doigt. L'objectif de cette année, c'est de monter en Pro D2 et c'est d'installer durablement, comme M. Le Maire nous l'avait demandé, pour la Coupe du Monde 2023. Le club en Pro D2 et on l'espère de continuer à structurer petit à petit, raisonnablement, avec humilité, le club pour que les petits niçois soient très heureux de venir apprendre le rugby au club et qu'on ait des grands niçois plus tard et des jeunes qui viennent d'un peu partout aussi pour pouvoir être formés dans les meilleures conditions avec un double objectif, un objectif sportif et un objectif éducatif. Parce qu'on veut former des jeunes qui sont capables aussi de faire de belles études. Merci beaucoup et je passe la parole à David pour la suite de la présentation. Merci. Merci Régis. Bonjour à tous. J'ai le plaisir de vous présenter le staff et l'effectif du stade niçois pour la saison 2021-2022. Je vais commencer par entraîneur de trois quarts, Yannick Haussmond. Bruno Sébastien. Yannick, entraîneur de trois quarts, Bruno, entraîneur des avants. On a bien compris. Les préparateurs physiques, Victor Macer et Romain Guérin. Cette année, on va travailler aussi avec l'arbitrage et avec l'arbitre Fred Massé. Fred, s'il te plaît. Le team manager et analyste vidéo, Martin Jacques. Je vais passer aux entendants et aux administratifs. Romain-Jean-Marc. Louis-Henri, qui est absent aujourd'hui. Cassinelli Michel et Mazoyer Donny. On va passer au staff médical. Le responsable médical, Jean-Baptiste Iaé. Il est absent. Karl Huilem, médecin, absent. Rouquier Hugo. Il est là. Et François Droire, absent également. L'équiné. Boulanger Corine. Smolarek Agnieszka. Et Areki Damien, qui est absent également, car il est à l'entraînement aussi avec les espoirs. On peut passer aux joueurs ? On va passer à l'effectif de Stade Niçois. Je vais présenter les avants et je laisserai après Yannick Osmond présenter la ligne trois quarts. La première ligne, s'il vous plaît. John Stone James. Lemaire Nicolas. Negroteau Geronimo. Népari Zenika. Poulot Romain. Chatterichwili Djaba. Et Vola Sunia. Voici la première ligne du Stade Niçois. Les piliers plutôt. Les talonneurs. Al-Kazashvili Badri. Eubt Körth. Et Louis Martin. La deuxième ligne, les grands. Astier Corentin. Fontaine Clément. Fourcade Richard. Coroy Joquetani. Mandoulé Jérôme. Et Ray Thibault. Alors, les choses difficiles commencent. En troisième ligne. Bolena Ivalu. Laïja Issa. C'est pas mal. Freites Martin. Lespinach Jean Blaise. Mace Jonathan. Severbi Gabriel. Suoloui. Et Tatcha Nicolas. Voici les avants de Stade Niçois pour la saison 2021-2022. Et je laisse la parole à Yannick Osmond pour présenter la ligne de trois quarts. Merci. Bonsoir à tout le monde. On va démarrer par les demi-de-mêlée. On va démarrer avec Paul Champin. Orma Cheah Augustine. Et le troisième, c'est Hugo Verdu qui est en rééducation à Carbreton, qui est excusé ce soir. Pour les demi-de-mêlée, Dorian Laverne. Dorian Jones. Et Simon-Henri Quebourg, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Félicitations. Je t'ai obligé. Désolé. Je t'ai obligé. Sur les centres, on va démarrer avec Lucas Cutaillard. Baptiste Delage. Julien Fritz. Aurélien Labot. Benjamin Monsès. Et Jens Storf. On passe au poste d'Elié. Alessi Vincent. Saki Boreita Kassia. Pas comme Goujon. Et Thibaut Zambeli. On passe aux arrières. Rémi Defive. Loïc Legal. Et Slovic Augustine. Voilà les trois quarts pour la saison en cours pour le Stade Niçois. Merci à tous. Déjà, tu veux s'en dire. Je vais passer la parole à M. 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 à tous les matchs. Vous le verrez également à tous les matchs pour nous encourager. Encourager tous les joueurs. Ah oui, excusez-moi. Il y a la vidéo d'abord. Pardon. Sous-titrage Société Radio-Canada 1, 2, 3, 1. M. M. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et je voudrais vraiment dire qu'on parle au passé de l'histoire du rugby. Je voudrais saluer M. Jérémy Malabar et Patrick Barthélémy ici présents. Mais aujourd'hui, on peut dire que Nice a une belle histoire au présent. Et je suis sûr, et au nom du maire Christian Estrosi de vous le dire, aura une belle histoire de rugby. Je voudrais tout simplement, je ne vais pas faire un long discours, je pense que vous en avez un peu une astophia, comme on dit en niçois. Mais vous dire d'abord, président Prévost, chapeau le travail qui est fait dans les quartiers, le rugby, des jeunes, des enfants. L'avenir de Nice par le rugby, vous faites un super travail. J'ai pu le constater. Je voudrais vraiment le féliciter. Je voudrais qu'on l'applaudisse parce que chapeau pour ce travail. Applaudissements. Moi, je viens d'un sport, ça doit un peu se voir, pas le rugby. Je faisais de la lutte avec mon père et il y a beaucoup de lutteurs qui ont fait du rugby. Je pense à Michel Meij, peut-être que certains l'ont connu, le regretté Michel Meij. Et moi, j'ai retrouvé dans le rugby les mêmes valeurs. L'effort, la camaraderie, le respect, le fair play, le vrai fair play. Voilà. Vous m'avez compris, je n'en dirai pas plus ce soir. Et il y a un vrai esprit sportif chapeau. Voilà. Donc vraiment, c'est pour moi très important. Deuxièmement, je voudrais remercier, on l'a dit tout à l'heure, mais c'est important dans l'aventure de ce club, les partenaires qui sont ici derrière les plantes. Donc deux de nos partenaires. Je voudrais vraiment les remercier parce que sans vous, avec les collectivités, le club ne pourrait pas faire ce beau, beau travail. Donc merci à vous deux et aux autres, notamment M. Richer et Allianz qui n'est pas là ce soir, que je voudrais vraiment remercier. Enfin, quelques mots au président de la structure professionnelle, M. Brandinelli, de l'université. Et là, c'est en tant qu'ancien vice-président étudiant de l'université, lui dire qu'on est très fier du travail qui a été accompli la saison dernière. On l'oublie. Mais le stade niçois a quand même franchi un énorme palier l'année dernière puisqu'il a été promu dans la nouvelle division nationale. Et donc, ça prouve qu'il y a une vraie progression. Et la ville de Nice, vraiment soutient ce rugby professionnel. Vous savez qu'on va avoir une quarte finale dans la saison du top 14, une demi-finale du top 14. Et puis, l'année d'après, en 2023, on aura quand même deux matchs de la Coupe du monde du rugby. Donc la ville de Nice est vraiment à fond autour de notre maire. Vous savez, Christian Estrosi, il y en aura quatre de match. On est vraiment derrière ce rugby niçois. Et je dois dire ce soir que c'est une vraie fierté à vous deux, président, que ce soit de l'association et de la structure, aux entraîneurs, leur dire, je dirais un mot, davai, davai, comme on dit en russe, puisque monsieur est géorgien. En niçois, on dit manda. Bon, je ne vais pas vous le faire dans toutes les langues. Et aussi, une pensée particulière pour James Lassie, parce que je trouve que ça a été un moment très douloureux. J'étais au match et puis après ce fameux match contre Narbonne, le retour. Et je pense que cette année, l'équipe va démontrer derrière sa combativité que malgré cette blessure, je dirais, la vie continue et que je sais que vous avez fait un gros travail pour l'accompagner tous les deux. Chapeau, chapeau au club et chapeau, c'est l'esprit du rugby qu'on retrouve. Et au nom du maire, vous souhaitez pour cette année la plus belle réussite. Mais je sais que derrière tout ça, vous avez un énorme cœur et que vous savez le faire partager à vos équipes, à toute votre staff que j'ai vue tout à l'heure. Et je dis aux joueurs qui sont au fond de la salle, Nice est une terre de rugby. Nice est fière de vous et Nice sera toujours à côté du club. Voilà, merci messieurs dames. Alors avant d'envoyer l'apéro officiellement, même si on peut commencer à s'y préparer, je voudrais juste parce que c'est une occasion unique chaque année, déjà remercier tous les bénévoles qui participent à tous les événements, qui descendent, qui font autre chose, qui font des choses qu'on ne retrouve pas dans le monde professionnel et qui le font avec plaisir. Donc je voudrais qu'on applaudisse tous les bénévoles qui nous aident au quotidien. Et on vous parle tout le temps des comités directeurs de l'association et de la SS. Je voudrais que tous les membres du comité directeur de l'association et de la SS viennent ici pour que vous les reconnaissiez aussi et tout simplement qu'ils soient mis en l'honneur pour ce qu'ils font aussi de manière bénévole au quotidien dans la gestion du club. Merci beaucoup. Venez. Merci à vous pour tout ce que vous faites pour le club, pour les jeunes, pour l'équipe première et puis pour tous les niçois qui aiment le rugby et tous les partenaires. Merci beaucoup. Je vais conclure, 30 secondes, juste pour vous dire, on est dans un endroit merveilleux. Merci à Niceco Sport de nous avoir accueillis. Qu'est-ce qu'on peut se souhaiter pour cette année et pour les années à venir ? Qu'on ait de très belles affiches et qu'on ait l'occasion de revenir ici souvent, à la fois dans les tribunes mais également sur le terrain. Merci beaucoup. Et bon apéro. Merci. 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 Merci.